Yo yo yo, bon un peu tard mais toujours là parce qu'on est lundi, c'est Better Press avec aujourd'hui soif de progrès, on parle de l'équipe de France et ben effectivement il y a des progrès à faire dans le jeu, on a vu le match contre la Bulgarie, c'était pas la folie demain soir France-Biélorussie, il faut se qualifier pour la coupe du monde et il faut surtout montrer du projet dans le jeu, en tout cas c'est ce que dit les En une aussi, Caroline Garcia, enfin chez les grandes, elle a battu Simona Alep, la numéro 1 mondiale hier et elle fait donc sa grande entrée dans le top 10 du classement, WTA, bravo Caro, c'est parti Ouais l'équipe n'est pas tendre avec l'équipe de France qui se cherche encore, ça fait un an qu'il y a eu le premier match post-compétition de l'Euro 2016 et en un an, et ben selon l'équipe, c'est pas la folie au niveau du jeu Une petite stat pour illustrer ça, c'est la France qui est seulement 15ème au classement des attaques sur les éliminatoires de cette coupe du monde La Belgique est en tête avec 4,33 buts en moyenne et l'Allemagne 4,30 buts en même temps, les deux ils ont l'Azerbaïdjan, ils ont des pays vraiment vraiment pétés Bon nous, certes, on a le Luxembourg, mais on fait 0-0 contre eux, donc tu m'étonnes, 1,78 buts marqués par match, c'est pas énorme comme moyenne Quand tu penses qu'on a 2 des 3 transferts les plus chers de l'histoire en attaque, Mbappé, Dembélé, franchement on va en marquer plus, tout le monde est d'accord Bon juste à côté, les situations qui font que la France termine première du groupe, c'est assez facile, on a un point d'avance sur la Suède Donc bah si on gagne, on est qualifié, si la Suède perd, on est qualifié Et si la Suède ne gagne pas contre les Pays-Bas, il suffit de faire match à nul pour être qualifié, c'est facile On reparlera du match contre la Biélorussie demain, bien sûr, il y aura une vidéo dessus Et sinon, page suivante, l'équipe nous donne des stats qui ne veulent complètement rien dire, c'est assez intéressant Des stats sur les duels gagnés, donc Varane a gagné 39 duels, tandis que Sidibé en a gagné 79 Bah c'est bien mignon, sauf que Sidibé il a joué quasiment 2 fois plus que Varane Donc ça ne veut absolument rien dire, exactement pareil pour les tirs cadrés, pour les ballons récupérés Ils n'ont pas compris que plus tu jouais, plus tu avais de chances de récupérer des ballons et de faire des tirs cadrés Ils ne sont pas très malins l'équipe Page suivante, les journalistes de l'équipe ont fait un vote pour dire leurs 11 idéales en bleu Et je peux vous dire que je le kiffe bien ce 11 Loris dans les buts, Sidibé, Varane ou Titi, Mendy Au milieu Pogba, Kanté, Matuidi et en attaque Mbappé, Griezmann, Lemar, j'adore Peut-être que j'aurais remplacé Matuidi par Rabiot, why not Page suivante, encore un mot sur la Biélorussie, on les a rencontrés 5 fois en 7 ans Pour 2 victoires seulement C'est assez exceptionnel, je ne sais pas combien de temps ils sont au classement FIFA Mais à mon avis, ils sont bien dans les choux On a gagné seulement 2 fois contre eux 2 matchs nuls et 1 défaite C'est vraiment la honte quand même Page suivante, il y en a une pas mal, c'est une pub pour la nouvelle Maserati Tout simplement à vendre des 68 600 euros et pourquoi pas Voilà, si vous qui nous regardez, vous aussi vous faites des achats compulsifs Et en lisant l'équipe le matin au café, vous décidez de vous acheter la nouvelle Maserati Et bien c'est même pas 70 000 balles Page suivante, les 3 bonnes surprises selon l'équipe du match contre la Bulgarie Lucas Dignes, Corentin Tolisso et Samuel Umtiti Avec Lucas Dignes, digne de confort Je n'en parlerai même pas Non noté, c'est beaucoup trop facile Page suivante, l'Italie qui a le vertige, ils vont se retrouver de façon certaine en barrage En même temps, ils avaient des spas dans le groupe, c'est pas facile Ils jouent en Albanie, ils ont fait match nul un partout contre la Macédoine Ça pue Donc à voir, soit ils se ressaisissent, la cote elle est vers 1,60 pour l'Italie C'est assez surprenant de voir l'Italie à cette cote contre l'Albanie Mais bon, vu que de toute façon c'est un match pour du beurre On sait pas trop ce qui se peut se passer Je donne pas de tips J'enchaîne avec un jeu de mots Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu Terrier fait son trou Terrier c'est un mec qui a marqué avec l'équipe de France contre le Monténégro en espoir Voilà, c'est pas mal Allez, je te mets 8 sur 10 Terminé avec le foot, on passe au tennis et à Caroline Garcia qui rentre dans une autre dimension Effectivement, elle a remporté 2 tournois de suite la petite C'est pas n'importe quoi en plus comme tournoi, c'est équivalent à des Master 1000 chez les hommes Donc bravo, elle rentre à la 9ème place au classement WTA Il faudra faire très attention à elle pour l'Open d'Australie J'ai déjà misé sur elle, la cote était à 80 Bah elle est passée à 25, c'est dommage Un peu de rugby avec ce Toulouse qui est d'attaque Toulouse a battu clairement 28 à 18 hier soir Belle victoire des Toulousains qui n'ont pas eu peur du tout Et les Clermontois, ça va pas, ils sont à la 9ème place du top 14 Donc sur 14 et on passe à la Formule 1 avec Vettel qui a perdu l'étincelle Il a été contraint à l'abandon au Grand Prix de ce week-end C'était au Japon Et donc Hamilton est en totale détente, il a bien sûr remporté le Grand Prix 59 points d'avance en 4 Grand Prix de la fin C'est gagné Juste avant de conclure, l'image du week-end C'est sûr et certain, vous l'avez vu au moins 15 fois Mais je vous la remets, c'est notre bon Zizou et Djoujoujoujoul Ils étaient au concert de Soprano à Marseille Bien joué Djoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujoujou monde à mettre à sa place, dégage-le en tout cas moi je ne veux pas avoir de girou, mais j'ai clairement peur que Deschamps le mette titulaire et ben tant pis que veux-tu faire ? En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, rendez-vous demain pour la vidéo sur France Biélorussie, à très bientôt, ciao !